la princesse aux perles il était une fois un roi qui avait perdu sa femme et dont la fille était d'une beauté telle que tous la pensaient douce et gentille au lieu de quoi la princesse avait le coeur sombre et cruel elle pratiquait en secret la magie noire apprise auprès d'une vieille sorcière qui vivait dans une cabane plantée sur le flanc d'une montagne isolée cette sorcière était hideuse et méchante et nul ne savait qu'elle habitait là sauf la fille du roi la nuit quand tout le monde dormait la princesse fiorimonde venait lui rendre visite pour parfaire son apprentissage de la sorcellerie la beauté de fiorimonde supérieure à tout autre n'était dû qu'au talent de la sorcière en retour la princesse la secondait dans son art et tenait secrète son existence un jour le roi songea qu'il aimerait que sa fille se marie il convoqua son conseil et lui dit je n'ai pas de fils pour régner après ma mort aussi ferais-je bien de chercher un prince pour ma fille afin qu'il prenne ma place sur le trône lorsque je me ferai trop vieux l'ensemble du conseil approuva cette sage décision trouvant qu'il était bon que la princesse se marie des émissaires furent alors envoyés dans tous les royaumes voisins ils annoncèrent que le roi choisirait parmi les rois et princes qui se présenterait à lui un mari pour sa fille et un successeur pour lui en apprenant cela fiorimonde pleura de rage elle se doutait bien que si elle se mariait son époux découvrirait ses visites à la vieille sorcière il l'empêcherait de pratiquer la magie et dès lors elle perdrait toute sa beauté quand la nuit tomba et que le palais fut profondément endormi la princesse ouvrit discrètement sa fenêtre de sa poche elle sortit une poignée de graines tendit sa main et gazouilla doucement depuis le toit un petit oiseau brun s'envola vint se poser sur le poignet de la princesse et se mit à picorer les graines à peine les eut-il avalé qu'il se mit à grossir grossir et grossir à tel point que la princesse ne pouvant plus le porter dut le laisser se poser sur le rebord de la fenêtre là il continua de grossir 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 quand il eut la taille d'une autruche la princesse enjamba l'appui de fenêtre et s'assit à califourchon sur son dos aussitôt l'oiseau s'envola au dessus des arbres jusqu'à ce qu'il atteigne la montagne où demeurait la vieille sorcière il se posa devant la porte de sa cabane la princesse sauta à terre et chuchota quelques mots par le trou de la serrure à l'intérieur une voix croissante répondit que viens-tu faire ici ne t'avais-je pas dit que je désirais rester seul pendant treize nuits pourquoi me déranges tu je vous en prie laissez-moi entrer j'ai des ennuis et j'ai besoin de votre aide entre donc répondit la voix et la porte s'ouvrit brusquement la princesse s'avança dans la cabane au milieu de la pièce la sorcière était assise presque entièrement dissimulée par la grande cape grise qui l'enveloppait fiorimonde s'assit à ses côtés elle raconta que le roi voulait la marier et que les princes des royaumes alentours en avaient été avertis afin de se porter candidat c'est une fort mauvaise nouvelle croissa la sorcière mais nous les vaincrons l'un après l'autre souhaites tu qu'ils se transforment en chien pour qu'ils accourent quand tu les appelles en oiseaux pour qu'ils voguent dans les airs et chantent ta beauté ou préfères-tu les transformer en perles qui orneront un collier qu'aucune autre femme au monde ne portera pour qu'ils restent accrochés à ton cou et que tu puisses les emporter partout avec toi le collier le collier cria la princesse en frappant dans ses mains de joie quel immense plaisir ce sera de les mettre sur un fil et de les porter autour de mon cou personne à la cour ne se doutera de la provenance de ces perles mais c'est un jeu dangereux dit la sorcière car à moins d'être vigilante tu pourrais toi aussi devenir une perle et tu resterais suspendu à la chaîne jusqu'à ce que quelqu'un la brise et en ôte la perle que tu serais devenue oh n'ayez crainte dit la princesse je ferai attention dites-moi seulement comment faire pour que les plus grands princes et rois ornent mon cou leur puissance aussi grande soit-elle ne pourra guère les aider merci